RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est 8h10 et donc ce matin sur RTL Jean-Michel Apathy, vous recevez le député maire de Chantilly. Bonjour Eric Wehrt. Bonjour. Jeudi dernier, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, la seule instance habilité à juger les actes d'un ministre, a décidé d'ouvrir une enquête sur les conditions de la vente de l'hippodrome de Compiègne que vous avez réalisé en mars 2010, Eric Wehrt, lorsque vous étiez ministre du budget, y a-t-il eu ou pas de votre part une prise illégale d'intérêt ? Voilà la question que se posent les magistrats enquêteurs. Vous avez déjà dit que de votre point de vue tout avait été légal et que donc il n'y a rien à chercher de ce côté-là. Avez-vous l'impression, Eric Wehrt, d'un acharnement contre vous ? Le seul intérêt, puisque prise illégale d'intérêt, il y a le moins intérêt, le seul intérêt c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt des contribuables français. Un ministre du budget, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit à la fois limiter les dépenses, et Dieu sait que c'est une bagarre constante que j'ai menée avec beaucoup d'acharnement. Et en même temps, il doit maximiser les recettes. Et pour maximiser les recettes, quand vous ne pouvez pas augmenter les impôts, il faut évidemment céder, notamment des biens immobiliers. Et j'ai créé une nouvelle politique immobilière sous la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République, que j'ai exposé d'ailleurs très clairement au Conseil des ministres. C'est une politique de l'État. Et dans cette politique immobilière, il y a la vente d'actifs non stratégiques. C'est le cas de cet hippodrome, comme c'est le cas de centaines et centaines d'autres ventes immobilières. Et c'est tant mieux. Et si cette opération était à refaire, je la referais exactement de la même manière. C'était l'intérêt des contribuables. Cet hippodrome était un hippodrome et reste un hippodrome. Ce n'est pas un bien stratégique pour l'État. Il était vendu très cher. Il a été vendu dans le cadre d'une procédure normale. Et c'est très bien comme ça. S'il y a une enquête, et c'est tant mieux, parce que les enquêtes sont faites pour dire la vérité, elles ne portent qu'au fond que sur l'idée que j'avais un intérêt personnel à faire ça. Je n'ai aucun intérêt personnel à faire ça. Sinon, le seul intérêt communiste du budget, c'était d'encaisser 2,5 millions d'euros pour l'État et réduire le déficit de l'État. Et vous n'avez pas répondu, Eric Vert, à ma question. Acharnement. Oui, il y a de l'acharnement. Oui, il y a de l'acharnement de toutes parts. Depuis 7 mois ou 8 mois, me concernant, j'ai un sentiment, c'est vrai, d'injustice profonde. Mais comme j'ai un peu d'humour, j'essaie de faire dominer l'humour sur ce sentiment d'acharnement. Mon nom est cité sans arrêt. Il a été pendant des mois traîné dans la boue, ainsi que celui de mon épouse. Ça a été souvent insupportable. En même temps, j'ai essayé de faire front. J'ai essayé de répondre à toutes les attaques qui ont été présentées. Il y a eu beaucoup d'incompétence, beaucoup sûrement de malveillance, peut-être parfois un peu les deux. De l'incompétence de votre part, vous l'avez dit ? Non, de l'incompétence de la part de ceux qui parfois ont écrit sur moi, ou de la malveillance. Ou parfois, les deux, j'ai vraiment eu le sentiment d'être une sorte de bouc émissaire ou de participer à une sorte de chasse aux sorcières. Comme c'est vous la sorcière, vous êtes un peu, évidemment, touché par ça. Vous avez une explication de l'acharnement ? Non, mais je pense que c'est une conjonction de choses. D'abord, le fait d'avoir été trésorier de mon parti politique et ministre du budget. Tout ça peut être discuté, d'ailleurs. Peut-on être trésorier, ministre du budget, ou tout simplement être au cœur du fonctionnement d'un parti politique et en même temps au cœur du fonctionnement du gouvernement ? C'est des questions qui peuvent être discutées. En tout cas, je le faisais en toute transparence. C'était bien connu des uns et des autres, et en toute intégrité. Mais en même temps, j'ai eu le sentiment qu'au fond, tout cela débordait. Et qu'au fond, c'était une affaire familiale. C'était l'affaire des Bettencourt, une affaire familiale qui débordait à un moment donné sur moi dans des conditions tout à fait incroyables. Et dans lesquelles, plus j'apportais de réponses, plus on trouvait d'autres questions à me poser sur d'autres sujets dans des conditions tout à fait inacceptables. On m'a poursuivi, provoqué. Voilà, je ne veux pas donner le sentiment d'être en défense. Je ne suis pas non plus en train de me plaindre. Jamais je ne me plaindrai. Non, mais il y a quelque chose de différent, si vous me permettez. Oui, peut-être. Peut-être que votre personnalité vous amène à être pudique en règle générale. Vous avez tout le temps caché vos blessures. Et il me semble que ce matin, vous les cachez moins qu'à l'habitude. Bien sûr que j'ai été blessé. Nul ne peut ne pas être... Imaginez-vous deux minutes, que chaque Français se mette deux minutes à ma place. J'en veux à personne au fond, parce que je n'ai pas le temps d'en vouloir à autant de monde. Donc j'en veux à personne. Mais j'ai essayé de faire mon métier. Mon métier de ministre du budget, avec beaucoup de volontarisme. Il faut, pour comprendre ce que je fais, il faut bien comprendre qu'il faut du volontarisme en politique. Si vous ne faites pas du volontarisme, vous faites de la communication. Vous faites uniquement de la communication. Vous expliquez ce que vous explique votre administration. Si vous voulez forcer le trait, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez changer les choses, c'est la marque de fabrique du sarcosisme. Il faut évidemment, à ce moment-là, beaucoup de volontarisme. On veut être amené à vous le reprocher. Je l'ai fait dans le domaine des retraites. Je l'ai fait très fort, comme dans le domaine du budget. Ce volontarisme vous a fabriqué des ennemis ? Des adversaires ? Oui, certainement des adversaires. Et puis, à un moment donné, vous savez, on parle de vous comme Premier ministre. Il y en a eu d'autres. Donc j'ai toujours gardé la tête froide là-dessus. À un moment donné, vous êtes un peu devant la scène. Parce que le dossier que vous portez à la demande du président, c'est le dossier des retraites. Donc vous êtes devant la scène. Et puis, évidemment, il y a une conjonction qui se fait. Et à ce moment-là, on dit tout et n'importe quoi. On dit tout et n'importe quoi sur votre vie privée. On dit tout et n'importe quoi sur les dossiers que vous avez menés. On sort un dossier de son contexte. Et puis, on commence à mettre de la suspicion. Vous savez, la suspicion, c'est probablement le premier ennemi de la démocratie. Si le prix à payer est aussi lourd, pourquoi vous poursuivez votre action ? Parce que j'aime la vie politique. Et j'aime le président de la République, pour tout vous dire. J'aime profondément ce qu'il fait et la façon dont il le fait. Je me sens à l'aise dans cette équipe. J'ai bien l'intention de reprendre toute ma place dans la majorité présidentielle. J'ai bien l'intention de participer, évidemment, à la campagne électorale. J'ai bien l'intention de revenir en responsabilité. Je me bats pour la vérité. Cette vérité, elle est toujours extrêmement simple à établir. Il n'y a que ceux qui veulent compliquer les choses et qui peuvent le faire. Je vais vous poser une question désagréable. Pour vos amis. Je vous en prie, je ne suis pas... j'ai l'habitude. Pour vos amis. C'est une question agréable dont je n'ai pas l'habitude. Pour vos amis. C'est un effort. Vous dites que vous avez envie de vous investir de nouveau, y compris dans la campagne électorale qui s'annonce. Pour vos amis. Êtes-vous fréquentable ? Oui, heureusement, bien sûr. Je suis mille fois plus intègre que la plupart de ceux qui ont écrit sur moi. Je vais reposer ma question. Non, non, mais j'ai bien compris votre question. Est-ce qu'ils ont envie que vous reveniez au premier plan ? Est-ce qu'ils ont envie que vous vous affichiez avec eux sur les estrades ? Non, mais j'imagine. J'ai plein d'avis. J'imagine. Nul ne m'a dit le contraire. Donc, évidemment, bien sûr. J'ai des témoignages de soutien de milliers de Français que je ne connais pas depuis toujours. Depuis ces six ou sept derniers mois. Et ça ne tarie pas. Je prends le métro en ce moment. Je l'ai déjà indiqué souvent, comme je le faisais auparavant. Et comme tout le français ou parisien peut être amené à le faire. Et j'ai des témoignages d'amitié. Voilà. Les Français ne sont pas nécessairement dupes. Les Français, mais vos amis politiques, doivent se dire, tiens, c'est un peu fini pour lui, c'est pas bien. Mais ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont tort. Ça peut être fini pour eux aussi, dans un certain nombre de cas. Nul n'est à l'abri de ce que j'ai vécu. Puisque ce ne sont qu'à partir d'éléments normaux. Donc, nul n'est à l'abri de cela. Le Président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Son soutien absolu, comme celui du Premier ministre. Il vous a reçu, je crois, début janvier. C'est ce que vous avez dit. Oui, il m'a reçu début janvier. J'ai vu aussi le Premier ministre. Je pense avoir réussi dans les ministères. Vous n'êtes pas un homme seul et abandonné ? Non. Non. Je suis le contraire d'un homme seul et abandonné. Mais blessé. Je ne suis pas un homme entouré. Non, blessé. Ça vous fait mal. Personne ne peut dire le contraire. Je ne suis pas un robot. Évidemment que ça vous fait mal. Mais je ne suis pas blessé. J'en veux à personne. Ce que j'ai envie, c'est très vite de retrouver, au fond, de donner à la France l'expérience que j'ai. J'ai été un ministre, je l'espère en tout cas, plein de succès pour le pays. J'ai fait des réformes comme jamais aucun autre ministre n'en a faites. Donc, j'en suis fier. Rick Wart était l'invité de RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous, Jean-Michel Apathie. Alors, vous n'êtes pas là pour poser des questions agréables. Mais on vous offre un petit déjeuner, si vous voulez. C'est déjà ça.